Bonjour, je suis Oriana Labourière, je suis avocate et j'anime le podcast La Robe Numérique. Aujourd'hui, je vous remercie de me rejoindre pour cette table de ronde sur les métiers de la cybersécurité et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Ilham Choukhrani et Noemi Vache. Bonjour. Alors, sans plus attendre, est-ce que Ilham, tu pourrais nous présenter ton métier ? Oui, bonjour. Je suis Ilham Choukhrani, j'ai une expérience de 25 ans dans le secteur du numérique où j'ai eu la responsabilité de piloter plusieurs business units dans le monde des infrastructures, des applications et dans le monde de la cyber. Je travaille depuis maintenant 7 ans dans le secteur de la cyber où j'accompagne notamment des clients dans leur enjeu en termes de stratégie de gouvernance cyber. Je suis également membre bénévole du CEF6, le cercle des femmes de la cybersécurité. Et alors Noemi, est-ce que tu peux nous présenter ton métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi, je suis responsable des partenaires de l'offre cybersécurité d'Atos au niveau monde, c'est-à-dire en fait que je fluidifie et que j'accompagne les relations entre nos fournisseurs et nos équipes, qu'elles soient au niveau global mais au niveau également local pour développer le business autour de nos offres de sécurité. Donc moi, j'ai un parcours en fait, j'ai commencé en tant que développeur sur des solutions de protection de la donnée pour ensuite et au fur et à mesure participer à l'accompagnement du client sur des offres d'avant-vente technique et puis après du business développement pour arriver aujourd'hui à un poste de responsable de partenaire. Alors justement, les métiers de la cyber, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous en parler, Ilham ? Oui, en effet. Alors les métiers de la cyber regroupent finalement tous les métiers qui visent à protéger le patrimoine de l'information et je vais prendre pour exemple ce livre auquel d'ailleurs Atos a participé, a été sponsor de cette initiative qui a été lancé par le CFCIS, un livre d'utilité publique qui s'appelle « Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cyber », un livre qui présente finalement l'ensemble des métiers dans le secteur de la cyber sur la base du référentiel qui a été publié en 2017 par l'OPIEC qui présente également finalement 23 parcours de femmes qui travaillent dans ce secteur et qui présente également l'ensemble des formations qui permettent d'accéder à ces métiers-là en formation initiale comme en formation continue. Alors ça c'est une première initiative que je voulais souligner puis je voulais également parler du panorama des métiers de la cyber qui a été publié par l'ANSI en janvier 2020. Panorama qui permet de présenter quatre grands métiers, quatre grandes familles de métiers finalement dans le secteur de la cyber qui finalement illustrent la diversité des métiers qu'on peut présenter. Dans ces quatre familles il y a une première famille qui est celle du pilotage et de la gouvernance. Il faut un pilote dans l'avion donc il faut construire une stratégie, une politique, mettre en place des projets de sécurité. On va retrouver des fonctions de directeur de sécurité, de responsable de sécurité des systèmes d'information, de chef de projet et de directeur de projet. On a une deuxième famille de métiers autour finalement de la conception et du maintien de systèmes d'information sécurisés. Noémie vient d'en parler effectivement autour du développement il y a absolument besoin d'avoir un développement sécurisé by design. Et donc on va retrouver dans cette famille de métiers des architectes, des chefs de projet, des spécialistes du développement sécurisé, des administrateurs de solutions. Troisième famille de métiers plutôt orientée autour de la sécurité opérationnelle. Une fois qu'on a défini une politique, mis en place des protections, il faut ensuite assurer la sécurité opérationnelle. Et là on va retrouver trois grands enjeux détecter, réagir et être en capacité de répondre à une crise cyber parce que le risque cyber malheureusement, le risque zéro n'existe pas et donc il faut être en capacité de réagir. Et autour de ces métiers on va retrouver ce qu'on appelle des cockpit sécurité, les fameuses security operation center. Des équipes dédiées finalement à la réponse aux incidents. Des équipes qui vont permettre finalement de traiter la crise cyber quand elle quand elle se présente. Et de plus en plus de métiers autour de ce qu'on appelle l'intelligence de la menace pour comprendre l'attaquant et être en capacité de ne plus être dans la réaction mais de pouvoir prévenir le risque cyber. Voilà finalement la variété des métiers qu'on peut retrouver dans la cyber. Alors justement c'est une parfaite transition pour au moins une seule question, c'est pourquoi ce choix de la cyber comme choix de carrière ? Est-ce que Noémie vous avez fait un choix en conscience de vous dire je vais dans la cyber ou est-ce que vous y êtes venue un petit peu par hasard ? Alors j'ai un background d'ingénieur donc j'ai fait une école d'ingénieurs, il y avait une majeure sécurité des systèmes donc quelque part oui j'ai en fait j'ai un peu fait ce choix mais avec tout le recul que je pouvais avoir en rentrant en école d'ingénieur donc qui était assez limité. Par contre après en fait c'est vraiment un domaine qui est extrêmement intéressant. Il l'a bien expliqué, il y a une diversité de métiers qui permet en fait de permettre d'avoir ce recul sur en fait les différentes problématiques de sécurité mais aussi en fait la cybersécurité ça va s'appliquer à l'ensemble en fait des marchés. Donc on va le retrouver dans le monde de la finance, on va le retrouver dans le monde du défense et du public mais également sur tout le secteur tertiaire avec les telcos etc etc. Donc c'est déjà aussi et à chaque fois un vrai challenge d'apporter une solution de sécurité à ces différents écosystèmes. Premièrement donc en fait notre métier change en permanence et également en fait la cybersécurité c'est pas un problème uniquement franco-français, c'est un problème mondial aujourd'hui. Et donc aujourd'hui c'est aussi des perspectives pour voyager. J'ai eu la chance dans mon parcours professionnel c'est d'accompagner des clients partout dans le monde et ça donne aussi ce recul humainement et personnellement qui est voilà quelque chose de très très riche. Et est-ce que vous diriez que la cybersécurité c'est nécessairement des métiers techniques ou finalement il y a tout le reste ? J'ai déjà mon avis sur la question mais ça me paraît important de souligner cet aspect. Alors moi j'aurais tendance à dire c'est extrêmement diverse mais en même temps on a toujours ce cœur commun voilà autour de la cyber. Aujourd'hui je pense qu'il y a une question en fait de qu'est-ce que, enfin personnellement qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelles sont nos aspirations et après en fait on se trace son chemin au travers de tous ces métiers. Et du coup est-ce que c'est technique ou pas ? Alors pour compléter peut-être le propos de Noémie il y a évidemment un cœur du réacteur qui est absolument technique mais la technique seule ne suffit pas. Aujourd'hui il y a un enjeu de sensibilisation des équipes dirigeantes, des utilisateurs, des citoyens, des entreprises, des grandes entreprises mais aussi des petits acteurs et donc il faut développer d'autres compétences, d'autres métiers pour faire en sorte que la cyber soit comprise par le plus grand nombre parce qu'en fait c'est une discipline transversale qui finalement s'impose déjà à nous aujourd'hui mais va continuer à s'imposer à nous de plus en plus parce que la menace elle continue à être de plus en plus structurée, sophistiquée avec les nouvelles technologies elle va devenir de plus en plus forte elle va être de plus en plus impactante et il faut pour ça du coup en effet de nouvelles compétences, de nouveaux métiers autour de la gouvernance, autour de la capacité à sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux qui sont importants et pas toujours bien compris. Il faut utiliser aussi le jeu avec des compétences de gaming, d'expérience utilisateur pour faire en sorte que les utilisateurs des usages numériques puissent mieux appréhender les enjeux de la cyber. Il y a de nouvelles disciplines aussi qui émergent autour de la compréhension des enjeux géopolitiques, géostratégiques pour comprendre en fait la menace d'où elle vient et être en capacité de la prévenir donc évidemment il y a un cœur autour des métiers techniques qui restera très important mais il y a toute une kyrielle de compétences, je pense aussi à la communication, communication en tant que crise c'est une compétence qui se développe, toutes les compétences autour effectivement de la conformité réglementaire sont importantes et donc finalement c'est bien la pluralité de ces compétences et de ces métiers qui permettent aux organisations de mieux gérer ce risque numérique. Alors justement tu parlais Noémie des avantages des métiers de cybersécurité, est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur les avantages justement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour expliquer finalement pourquoi on y va et pourquoi on y reste dans le secteur de la cybersécurité ? Premièrement la diversité, diversité dans les applications des métiers, on en a parlé, diversité aussi dans les problématiques à adresser et diversité aussi dans le panorama en fait de rencontres que l'on peut faire. Il l'a bien signifié c'est qu'en fait ce n'est pas uniquement un sujet technique, ça va être un sujet en fait où on va... Aujourd'hui le risque cyber c'est un risque systémique, c'est le deuxième risque lorsqu'on adresse une problématique en entreprise et donc dans ce contexte on est face en fait à pléthore d'acteurs. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, beaucoup de sensibilisation auprès des différents publics. Donc c'est vraiment cette diversité, c'est un challenge constant et également quelque chose c'est que tous les trois ans, même peut-être moins, notre écosystème est complètement révolutionné du fait de ces menaces qui sont multiples et en particulier avec derrière des forces en présence qui ont énormément de moyens pour mettre en place des attaques qui nous demandent à nous, pour protéger, de développer très rapidement des contre-mesures. Donc est-ce que toi tu as, Ilham, des avantages que tu aimerais partager ? On peut parler du salaire mais pas que, c'est un secteur très attractif et donc mesdames, parlez salaire. Est-ce que tu as des avantages que tu aimerais mettre en lumière ? Donc on a bien compris la diversité donc ça nourrit les curiosités mais il y a quoi d'autre pour toi qu'on pourrait mettre en avant ? En effet tu viens de l'évoquer, je pense qu'on peut s'y attarder une minute. C'est un secteur qui a quand même la particularité d'offrir infiniment plus d'emplois qu'il n'y a finalement de ressources disponibles. On compte en Europe plus de 3,5 millions de postes à pourvoir dans la cyber et en France on a coutume de dire qu'on a 6000 postes tous les ans à pourvoir et qu'on arrive à peine à pourvoir un poste sur 6. C'est un secteur effectivement qui offre à des jeunes diplômés des rémunérations extrêmement attractives. On est entre 40 à 45 cas de salaire en tant que jeune diplômé quand on intègre le secteur de la cyber. Il y a quand même peu de secteurs d'activité qui offrent cela et surtout on est en possibilité d'intégrer un secteur dans lequel on va apprendre, continuer à apprendre, évoluer, progresser et je crois que c'est une formidable opportunité. Et puis c'est un secteur sur lequel même si on est souvent sur la psychologie de la peur dans le secteur de la cyber, il faut aussi regarder le fait que c'est un secteur sur lequel on va être utile. On va être utile parce qu'on va contribuer à une mission qui est celle de protéger notre économie numérique, de protéger notre société d'un certain nombre de risques et je crois qu'il faut aussi communiquer sur cette vision positive de la cybersécurité et des opportunités que cela se la représente. Alors est-ce qu'on peut faire un parallèle entre justement la question des opportunités qu'elle représente mais également des enjeux qu'elle couvre parce que on l'a évoqué, on a parlé de la défense, la sécurité, donc des enjeux géopolitiques. Là tu dis on se sent utile. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que vous voyez toutes les deux dans votre quotidien, que vous aimeriez partager et notamment alors Atos est une très grande entreprise mais aujourd'hui on a des enjeux aussi pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de la cybersécurité dans l'intégralité de la société que ce soit l'écosystème privé ou l'écosystème public. Quels sont pour vous les éléments qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se lance sur des métiers de la cybersécurité ? Est-ce que c'est uniquement notre appétit ? Est-ce que c'est une forme de curiosité ? Est-ce que c'est sentiment d'utilité ? Est-ce que c'est un peu tout à la fois ? Quel est ton regard Noemi sur ce choix finalement que les personnes qui nous écoutent pourraient faire à la fin de notre table ronde ? Je l'espère. Absolument. Alors en fait on a parlé beaucoup des enjeux économiques, on a beaucoup parlé aussi de la diversité des métiers. Aujourd'hui il y a quelque chose qui est structurant, c'est qu'on est arrivé à un niveau de maturité dans les grandes entreprises, c'est identifié comme un risque systémique, c'est identifié comme un risque pour les grandes entreprises. Donc aujourd'hui on a déjà un niveau de maturité qui est acceptable, il y aura toujours des choses à faire, il y a toujours beaucoup de choses à améliorer parce que ça va très vite, mais on a déjà un bon train avec des organisations solides dans les entreprises qui ont compris le risque et les menaces en jeu. Là où on a un gros travail et c'est les enjeux d'aujourd'hui et la situation post-Covid nous l'a je pense bien démontré, c'est qu'aujourd'hui le risque ransomware et la menace cyber elle est vraiment concentrée sur les petites entreprises, petites et moyennes entreprises qui est un écosystème aujourd'hui qui est très vulnérable et c'est là où aujourd'hui on a un énorme travail de sensibilisation, d'accompagnement et de mettre à disposition de cet écosystème là des moyens pour se protéger. Je vais prendre un exemple qui a été dans l'actualité, c'est la société Lys Charmel, société aujourd'hui qui fait partie de l'écosystème des PME sur de la lingerie confection française de luxe et aujourd'hui en fait cette société elle a été victime d'un rançon judiciaire et dans ce contexte là elle a décidé de ne pas payer. Mais le problème c'est qu'elle a perdu l'ensemble de ses données et donc pendant trois mois ils se sont retrouvés sans pouvoir relancer la production. Imaginez pendant trois mois le risque quand on ne produit pas dans une petite entreprise c'est impactant. Ils ont dû demander la protection du tribunal pour avoir à se mettre en situation de redressement judiciaire. Ça aurait pu être la fin de l'entreprise. Donc aujourd'hui c'est ça donc là c'est un exemple mais c'est un exemple qui se répercute partout et aujourd'hui les entreprises, les PME de notre écosystème sont vulnérables et on se doit d'aller les accompagner donc il y a un vrai besoin que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des entreprises fournissant les solutions d'accompagner ces écosystèmes pour pouvoir se protéger parce que c'est notre tissu économique qui est aujourd'hui à risque et derrière en fait on a aussi un grand vecteur qui est extrêmement important dans le domaine de la cyber c'est l'innovation. On a vraiment besoin d'avoir cette capacité d'innovation parce que les nous nous attendent pas pour innover et donc on se doit en permanence de créer de nouvelles solutions, de créer de nouvelles approches pour adresser ces problématiques et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui c'est les startups, la force des startups. Ce qu'on voit aujourd'hui il y a énormément de très bonnes idées qui viennent dans les startups et donc c'est aujourd'hui un axe extrêmement important à développer. Est-ce que tu veux compléter ? Je partage complètement le propos de Noemi et j'apporterai un complément. On avait pour habitude d'évoquer la sécurité dans une logique de château fort aujourd'hui on est plutôt dans la logique de l'aéroport c'est à dire que l'informatique aujourd'hui elle est complètement interconnectée et ouverte et on n'a plus besoin de protéger une informatique d'un groupe on a besoin de protéger un écosystème et finalement de créer en fait un écosystème de confiance quand 80% de la production d'un avion est réalisée par la chaîne de sous-traitance d'un avionneur ou c'est le cas dans le secteur de l'industrie automobile on se rend compte que finalement le maillon faible il peut venir d'un acteur sous-traitant qui finalement est une PME fournisseur donc il faut absolument être dans cette logique d'écosystème de protection d'écosystème de confiance et évoquer effectivement et adresser le sujet de la sécurité dans une approche dans une approche globale et ça a un impact sur les métiers parce que ça veut dire que on va devoir coupler des compétences qui connaissent un secteur d'activité avec des compétences qui maîtrisent les métiers de la cyber et on peut pas avoir une approche silotée des des sujets et je voulais juste évoquer rebondir également sur le sujet des des start up en effet c'est aussi un des intérêts de ce secteur là qui est quand même extrêmement dynamique entre les start up les grands groupes les PME les organes de régulation les associations professionnelles qui existent dans ce secteur là il y a quand même une possibilité les organismes de formation les instituts de recherche une possibilité de vraiment de de pouvoir prendre sa part active finalement à construire des solutions de confiance pour demain mais ça repose quand même à un moment donné quand même même si on construit des solutions logicielles ça repose aussi sur sur les talents et sur les talents il ya encore en effet un certain nombre d'enjeux qui sont qui sont devant nous juste avant que on arrive à la conclusion je me rends compte qu'il ya quand même un point qu'on n'a pas du tout abordé et tu m'offres une formidable opportunité de le faire en parlant des talents c'est la reconversion professionnelle pour les gens qui passent d'un secteur qui n'est pas la cyber au secteur la cyber et là je voudrais juste une micro réaction de votre part sur l'enjeu de reconversion parce que tu le disais très bien on manque de collaborateurs on a besoin de renforcer les équipes voilà quelle est votre votre réaction face à ce mot reconversion pour venir dans le secteur la cyber indispensable il ya indispensable aujourd'hui il ya énormément light l'environnement de l'aïti c'est un environnement qui évolue très très vite donc la reconversion elle est nécessaire et l'intérêt c'est voilà c'est pouvoir bénéficier de ce socle de compétences et après dans les entreprises on prendra l'exemple datos on a des académies pour justement reformer des collaborateurs des nouveaux arrivants aux enjeux de la cyber pour pouvoir les rendre autonome et voilà permettre d'avoir aussi cette vision différente d'autres milieux et je profite du coup de l'occasion pour évoquer avec vous le trophée de la femme cyber puisque le cf6 organise la deuxième édition du trophée de la femme cyber durant le mois d'octobre 2021 événement auquel atos a apporté sa contribution et je l'en je le remercie comme l'ensemble des partenaires et ce trophée à cet objectif finalement de lutter contre ce syndrome d'invisibilité des femmes dans la cyber puisque il va venir récompenser 14 lauréates dans des catégories aussi diverses que l'entrepreneuriat l'expertise technique une femme cyber étudiante femme dans les fonctions de la cyber défense et ça concourt effectivement de cet objectif qui est absolument important de montrer que les femmes sont trop peu nombreuses c'est clair mais elles existent et il faut absolument faire ce travail de les mettre de les initiatives de ce genre merci beaucoup pour pour ce partage de d'expériences et de connaissances alors pour conclure noemi j'ai envie de te demander ce que qui tu recrutes quelles compétences tu recrutes aujourd'hui quand on est étudiant il faut se demander quoi pour passer le cap du métier de la cyber alors étonnamment aujourd'hui moi je vais pas aller chercher obligatoirement des profils ingénieurs etc je vais aller rechercher des gens qui vont avoir une envie de découvrir une envie d'apprendre une envie d'innover et des gens qui vont avoir cette proactivité et cette volonté de découvrir c'est vraiment ça aujourd'hui je pense qui est le nerf de la guerre dans nos activités donc voilà après on va on a des gens qui viendront d'écoles de commerce on a des gens qui viendront d'écoles d'ingénieurs on a des gens qui viendront de reskilling donc des gens qui font de la reconversion voilà c'est vraiment des profils des volontés et ensuite aussi il faut savoir que on est dans un marché où aujourd'hui on recherche beaucoup de candidats et donc on est aussi en mesure d'adapter les métiers d'adapter les postes afin aussi de répondre aux attentes des gens parce que les gens et les personnes qu'on recrute on a besoin qu'ils soient pleinement efficients et pour ça il faut vraiment aussi comprendre ce que les gens sont prêts à donner ce qu'on envie de donner et c'est comme ça en fait qu'on arrive à recruter des profils dans nos équipes aujourd'hui alors ilham tu nous as beaucoup parlé du monde tu nous as parlé du projet du trophée de la femme cyber du cf6 alors naturellement pour conclure j'ai envie de te demander ce que tu as ce que tu peux dire à ces femmes qui nous écoutent pour qu'elles passent le pas et qu'elles ne restent pas dans l'ombre et qu'elles rentrent dans ce métier dans ces métiers de la cybersécurité et bien écoutez j'ai envie de leur dire d'oser d'avoir confiance en elles de se connecter aux réseaux aux associations qui existent qui sont là pour promouvoir à la fois les métiers de la cyber les parcours et qui peuvent les accompagner dans ces démarches à la fois de découverte des métiers et de reconversion j'ai envie de leur dire qu'elles auront la possibilité finalement d'apporter leur contribution à un enjeu qui est majeur pour nous en tant que citoyens en tant que consommateur évidemment en tant qu'acteur économique celui de construire une société économique de confiance et une société où nos jeunes générations pourront utiliser l'une numérique en toute confiance et voilà j'ai envie de leur dire oser et rejoignez la communauté des talents féminins d'assil vert merci beaucoup d'être venu sur cette table ronde et merci beaucoup à atos pour l'organisation de cette table ronde joriana